Annonce que nous attendons donc. Et puis c'est une conséquence de la crise actuelle. De plus en plus de communes changent leur plan de circulation. Elles font plus de place aux cyclistes ou aux piétons. Au corps de Bruxelles, la vitesse est limitée et des bandes de circulation ont été supprimées. C'est le cas notamment rue de la Loi. Alors c'est vrai que pour le moment, les automobilistes ne sont pas nombreux. Mais avec le déconfinement, cela risque quand même de coincer. Laurent Vanneberg. La rue de la Loi, il y a quelques semaines. Embouteillée. Le cauchemar des navetteurs. La rue de la Loi, ce matin, fréquentée par moment mais fluide. Beaucoup de travailleurs sont en effet toujours confinés. Il y a du changement. Le nombre de bandes de circulation est passé de 4 à 3. Peinte en rouge et sécurisée par des blocs, une nouvelle piste cyclable. Sur cet endroit, on a l'étude stratègue qui montre qu'il y a 2000 personnes à pied ou à vélo pendant les heures de pointe et 3000 en voiture. Par contre, l'espace qui est prévu pour les piétons, c'est presque un peu plus que 5 mètres. Pour les voitures, plus de 12 mètres. Alors, le rééquilibrer, en fait, c'est en lien avec les chiffres qu'on constate de l'utilisation de cette axe importante à Bruxelles. Pour la ministre de la Mobilité, ce projet est une alternative pour désengorger les transports en commun à l'heure du déconfinement. Reste un défi, changer les habitudes. Avant la crise sanitaire, on recensait 370 000 voitures par jour dans Bruxelles. Quoi qu'il en soit, les aménagements sont en cours. C'est le cas sur le boulevard Général Jacques ou encore ici, au boulevard Reyers. Certains y voient une aubaine. Ça demandait une attention perpétuelle, en fait. Et surtout en sortant au niveau des tunnels, où les gens avaient, surtout quand il y avait beaucoup de circulation, avaient des réflexes parfois un peu brusques et dangereux. Donc, il fallait vraiment faire attention. Mais pour certains automobilistes, c'est la crainte d'embouteillage interminable, notamment dans cette fameuse rue de la Loi. On passe de 4 bandes à 3 bandes, mais il y a tous les systèmes de livraison. Pendant la journée, ça veut dire qu'il n'y aura plus que 2 bandes. Et à partir du moment où vous êtes en haut de la rue de la Loi et que vous devez prendre la petite ceinture direction midi, au lieu de 2 bandes, vous n'avez plus qu'une bande, alors qu'on sait que cet endroit-là était un endroit entonnoir qui posait déjà problème avant le confinement. Touring pointe du doigt le manque d'études d'incidence sur les routes, mais aussi sur la capacité d'accueil des vélos. Le réseau cyclable, lui, continue à s'étoffer de 40 kilomètres supplémentaires.